Musique Salut les pokéfans, c'est Pikami, j'espère que vous êtes en super forme car aujourd'hui on s'attaque à la deuxième partie du display voltage éclatant. J'espère qu'on aura autant de chance que dans la première partie si ce n'est plus parce que oui on est toujours beaucoup plus gourmand. Vous pouvez retrouver la série voltage éclatant sur la boutique Ultrajeu, c'est grâce à eux que je vous ouvre un display aujourd'hui. Sachant que ça faisait très longtemps que je n'en avais pas ouvert donc je suis vraiment très contente et très reconnaissante envers la boutique. Une des meilleures boutiques que je puisse vous recommander pour les passionnés, les collectionneurs, les joueurs. Je vous mets le lien d'affiliation dans la description parce que si vous commandez chez Ultrajeu vous aidez également ma chaîne YouTube à avancer dans les nouveaux projets ou le financement de nouveaux matériels puisque je touche une petite commission sur vos achats sur la boutique avec ce lien d'affiliation. Voilà je préfère être transparente avec vous et maintenant on va pouvoir s'attaquer à la deuxième partie. Merci encore à Ultrajeu et 18 autres boosters voltage éclatant. Ma série préférée épais bouclier qui je le sens au fond de mes tripes est faite pour moi. Je le dis à chaque fois je dois vous saouler avec ça mais j'adore, je suis trop trop fan. Ça faisait d'ailleurs très très longtemps que je n'avais pas ressenti autant d'excitation pour une série. Donc voilà le display est désormais vide comme vous pouvez le constater. Là c'est d'ailleurs un peu rosé dans le fond, je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas fait le fond blanc. C'est un petit peu rosé mais ça a son charme avec un petit Pikachu devant sur les côtés Astronel Gigamax. C'est les billes, je vous refais une présentation rapide. Le dos du display si vous souhaitez lire et également Zarude qu'on n'oublie pas juste au-dessus sur le présentoir. Voilà 18 autres boosters, trop contente. Cette fois-ci j'ai pensé à prendre mes pochettes sur le côté et je vous remonterai bien entendu la pioche de la première partie au moment du récap. Et on va y aller ! Alors je vais garder le premier code. D'ailleurs je vais le faire instinctivement. Je pense que je vais arrêter de le préciser. Si les codes vous intéressent tant mieux. Sinon bah écoutez j'en conserve aussi pour moi parce qu'en tout cas moi ça m'intéresse. Allez un petit zoom sur le Whelmer qui est d'ailleurs une réédition d'une autre série c'est sûr. Il faudrait que je retrouve la série mais c'est sûr là dedans il y a des illustrations rééditées d'anciennes séries. Et c'est absolument sûr. Donc Mascaïman, Riolu, Grain dur, ensuite Skellenox, une énergie Watapik que j'aime beaucoup. De toute façon le type électrique de base j'adore. Reptincelle, elle sort pas souvent en Unko, un peu commune. Une énergie Lavage, ok. Il y a Zecrom qui est une holographique à l'origine je crois. Oui une holographique parce que je l'ai tiré. Et derrière Duralugon Holo que j'avais eu en reverse dans la première partie si vous vous en souvenez bien. Donc ça nous confirme que c'est bel et bien une holographique. J'attrape tout de suite ma pochette. Voilà, très contente pour ce premier booster puisque une holographique que je n'avais pas. Donc on continue sur cette lancée. Alors clairement j'ai gardé le même fond pour me porter chance. Je garde Pikachu jusqu'au bout, Pikachu je te choisis. Oui alors que c'est pas du tout le film je te choisis mais bon. Le film détective Pikachu mais vous avez compris j'ai voulu placer un petit jeu de mots. Alors Fampi, Granny Pio, Embrocher, Chauve-sourir, Petit Evoli, Une énergie, Viseur télescopique, Watapik, Reptincelle, qui sort une seconde fois, très bien on est content. Melodelf qui est une rare reverse. Très très beau Melodelf, très belle couleur. Et Togekis V, qui tombe souvent aussi je crois. J'ai une abonnée qui en a eu deux, qui m'a montré ça sur Twitter. Et elle l'a eu en double, je crois dans la même ouverture. Donc voilà mais moi je ne l'avais pas. Donc très 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 contente puisque ça complète et je veux vraiment compléter la série. Donc Togekis, la 140 sur 185. Allez, première carte ultra rare. Une holographique, une ultra. C'est très très bien tout ça. Ah, alors là il y a un petit truc sur la reverse. Il y a un tout petit pet, je ne sais pas si vous allez le voir, la vite fait. Alors j'espère que ce n'est pas une magnifique rare. D'ailleurs à noter qu'il y a six magnifiques rares dans la série. Il faudrait que je vous les recite comme ça. Je ne sais plus exactement mais en tout cas il y en a six. Et j'en ai déjà deux sur les six. Bon, on va continuer comme ça. Poulpaf, Pijaco, Neuneuf, Enchouette, Welmer, Une Énergie, Les Employés de la Ligue, Très bien, Escroco, Volcaropod, Torgamore avec Donna dans le fond. Et ensuite Elexprint en rare qu'on a déjà eu et même en reverse, je crois bien, dans la première partie. Je ne me souviens plus exactement. Alors je ne sais pas si les cartes magnifiques rares, enfin amazing rares, sortent aussi souvent que ça. Parce que du coup il n'y en a que six quand même dans la série. Elles sont magnifiques justement, enfin pour ne pas vouloir faire de jeu de mots, elles sont vraiment trop trop belles. C'est la nouvelle rareté. Donc je ne sais pas du tout si elles sont aussi fréquentes que ça. Sachant qu'il m'en manque quatre. Il y a Rekuaza que je veux absolument, forcément. J'ai eu Amazantar, j'ai eu Reku, donc il y a forcément Zassian. Je ne sais plus, il faudrait que je regarde le 9. Enchouette, Welmer, Mélophé, Rototope en figurine carrément, Une Énergie électrique, Escroco, Donna, Picleron, Mateloutre qui est une Unko Rivers et... Ouais ! 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 Oh j'y croyais plus ! Je l'ai eu ! Yes ! J'ai fait peur à mes chats, je crois que j'ai fait peur à mes chats. Je suis trop heureuse ! Ah je vous la remonte quand même parce que oui je me suis vite barrée avec mais... Pikachu V Full Art ! Yes ! Alors je suis trop contente ! Oui alors j'ai... Enfin si vous me connaissez et si vous êtes là depuis longtemps sur la chaîne, vous savez que j'ai jamais ce genre de réaction démesurée pour une carte. Mais genre jamais hein ! Mais pour celle-ci que j'espérais avoir mais trop bien ! Quand même dans ce display on aura eu deux Pikachu. C'est la 170 sur 185. S'il y en a qui débarquent tout juste sur la chaîne et qui me connaissaient pas avant, rassurez-vous je suis pas comme ça tout le temps, je suis pas une folle furieuse. C'est juste que Pikachu et cette carte en particulier, je la voulais vraiment parce que la foularte est très très belle avec ce fond rosé. C'est extraordinaire, elle est sublime cette carte. Et comme je collectionne les cartes Pikachu et que ça fait un peu mal au portefeuille pour toutes les acheter parce qu'il y en a énormément, et bien celle-ci il fallait absolument que je la tire. Et encore une fois c'est grâce à la boutique Ultra Jeux qui m'a fourni un display hyper chanceux. Je suis trop contente ! Là vraiment je pense que ça s'est vu hein ! De toute façon moi je suis toujours transparente avec vous, toujours très honnête. Je veux dire quand je suis pas contente je vous le dis, quand je suis très heureuse je vous le dis, et sinon je vais pas surjouer mes réactions. Là je suis vraiment super heureuse ! Ça y est, j'ai atteint l'objectif ! Enfin presque, il faudrait avoir la rainbow pour ça. Et pour ça je compte sur vous ! Croisez les doigts derrière vos écrans, on vient de faire cet exploit, on peut en faire un autre, pourquoi pas ? Allez, on y va ! Ah j'ai le smile ! Alors là, que du bonheur ! Trop contente ! Donc Nirondelle, Rocabo, Voltorb, Mediena, Polychombre, une énergie, Eledel, Megavolt, je suis même plus concentrée, une énergie à Rome. Jirafari que j'adore ce Pokémon et qu'on voit pas assez, c'est trop dommage, en Unko Reverse et Zeraora holographique. Qu'on a déjà eu dans la première partie, mais qui mérite sa pochette tout de même. Trop stylé ! Deux holos et deux ultras, et une qui n'est pas des moindres, le Pikachu Full Art. Allez, je vais vous laisser ce code. Et bien en tout cas, j'espère que vous partagez ma joie. Et que ça se fait bien ressentir, et que ça vous donne envie également de faire des ouvertures, ou de collectionner, et voilà, que ça vous transmet la passion. Parce que c'est vraiment le but, et je suis trop heureuse de partager ça avec vous aujourd'hui. Et d'en avoir une vidéo pour me rappeler de tous ces souvenirs, parce que j'aime bien des fois regarder mes anciennes ouvertures un peu old school, d'anciennes séries, diamants et perles et autres, en me disant, tiens, c'est vrai que j'avais eu cette série, c'est vrai que j'avais eu ça dans ma collection, j'ai tiré telle carte, j'étais trop heureuse quand je l'ai eue, j'avais des étoiles dans les yeux. Bref, tous ces souvenirs, c'est précieux, et je suis très contente d'avoir des vidéos sur la chaîne pour pouvoir me rappeler de tout ça. Voilà, j'espère que ça vous fait plaisir également. C'est le partage des passionnés des collectionneurs, et c'est trop cool. Alors, cherchez dans votre deck jusqu'à deux cartes fossiles rares, puis placez-le sur votre banc. Mélangez ensuite votre deck. Elle est cool cette carte, franchement, elle a un truc, elle a un truc. Oh, incroyable, non mais ! Non mais, non, alors là, je suis trop contente, alors là. Déjà, j'étais très contente pour le Reikou Magnifique Rare en première partie, mais on a le Reikotza en Magnifique Rare, mais c'est la plus belle. C'est la plus belle, que voulez-vous ? C'est la plus belle. Alors le Reikou est juste après, parce que vraiment, elle est sublime et que j'adore Reikou, mais Reikotza, c'est la plus belle. On a eu la plus belle carte de Magnifique Rare. Non mais c'est une amazing ouverture. Voilà, j'aurais même pu le dire. Incroyable. Et derrière, quand même, le Cario en rare, qui est très très beau, que j'avais déjà eu, mais qui est très très beau. Waouh ! Mais j'avais pas vu en plus d'ailleurs, il y a même... Regardez là, les faiblesses, la résistance, tout ça, qui brille aussi, avec plein de petites paillettes. Ça, j'avais pas fait attention. Bon, ben on en a 3 sur 6, des Magnifique Rare. C'est très très cool, on va pouvoir bien bien compléter. Je sais pas pourquoi je dis les mots en deux fois. Bien bien cool. Très très cool. Bien bien complété. Je sais pas. Voilà. Ah, je suis super contente. Alors cette série, je la surkiffe, vraiment. Et ça, je pense que vous l'avez compris, je vous rabâche les oreilles avec ça. Donc si vous achetez pas de Voltage Eclatant, je comprends pas. Je comprends pas ce qu'il vous faut, elle est trop bien. Mais là, vraiment, en plus, j'ai les cartes que je veux. C'est extraordinaire. C'est trop cool. Alors, je pense qu'effectivement, Ultra Jeu a eu la main chanceuse en m'envoyant ce display. Mais vous y êtes aussi pour quelque chose. Parce que je suis sûre que derrière vos écrans, vous êtes à fond. Et que vous êtes en train de croiser les doigts pour moi. Et que vous espérez une ouverture de malade. Donc, merci beaucoup aussi à vous. Voilà, je tenais à vous le dire. Parce que là, il y a des ondes positives qui se transmettent. Et on a une bonne vieuse. Donc, Mascaïment. Statistique. Grain dur. Polychombre. Cabriolaine. Une énergie. Girafarig. Faïsa, la championne. Minotaupe, qui est très stylé. C'est une simple unco, mais elle est trop belle. Ramboum en Unko Reverse. Et Croco Rible en Rare. Le nez est énorme. La perspective de plongée au niveau de l'attaque. Enfin, je la trouve trop cool. Vraiment, elle est super bien réussie, cette illustration. Allez, je vais essayer d'accélérer un petit peu. Parce que c'est vrai que je traînasse. Et que je suis en séquence émotion depuis tout à l'heure. Mais voilà. Ah, quelle ouverture. Quelle ouverture. Alors, Granny Pio. Embrocher. Chauve-sourire. Évoli. Neneuf. Une énergie. Watapik. Reptincelle. Les employés de la ligue. Cabriolaine. Illustration qu'on a déjà vue, vous êtes d'accord. On l'a déjà vue dans une autre série, c'est sûr. Je ne sais plus laquelle. Donc, une commune reverse. Et Aqualie en Rare. Qu'on a déjà eue. Donc, je passe rapidement. Même si elle est très, très, très jolie. Je vais essayer d'accélérer. Pour les plus impatients d'entre vous. Allez, faites pause comme toujours pour avoir le petit code. Trop bien, quoi. Les cartes qu'on a eues, trop bien. Grain dur. Il ne manquerait plus que la Pikachu Rainbow. Et voilà. Je pense que je serais bien. Je crois qu'il n'y a que quatre cartes Pikachu. Il y a la Pikachu V. Pikachu V Max. La Full Art et la Rainbow. Je crois que c'est ça. Il n'y en a que quatre. Donc, on en a deux. Deux sur quatre, c'est bien. Polychombre. Cabriolaine. Poulpaf. Pijaco. Une énergie. Zeblitz. Stade de Windscore. Ramboum. Xerneas, qui est une Holo Reverse. Et Astronel V. Ça, c'est pour me reprendre pour toutes les fois dans les autres vidéos où j'ai dit Sinistrel au lieu de Astronel. Non, c'est pas... Non. C'est Sonistrel que j'avais dit. Sinistrel, c'est encore autre chose. C'est encore autre chose. Ok, on va essayer de se reconcentrer. Ça ne va plus du tout. C'est la vingtième du set. Donc, c'est pas un Pokémon que j'affectionne particulièrement, mais j'admets que l'illustration est très jolie. Ta-da-da ! Alors, ici, Riolu, Picasso, Deden, Axoloto, Yanma, Une énergie Feu, Noissier, Mateloutre, Fromage Meumeux, Riolu, Common Reverse, et Dionysi Holographique, que je connaissais déjà, que j'ai déjà obtenu, si vous avez suivi, depuis le début. Je les ouvre super bien, en plus, les boosters. Tant mieux. Allez, on y croise jusqu'au bout, jusqu'au bout. Pijako, Salamèche, Mediena, Tiboudet, Pomme de pique, Une énergie, Chevroum, Noissier, Viseur à télescope, pique. Ouah, Dracaufeu ! Avec Tarak, derrière. Tarak, qui est une dresseur full art que j'ai déjà obtenue. Si vous avez suivi, encore une fois. Sinon, ben voilà, petit spoil. Épicure de rappel. C'est la 25 sur 185. C'est obligé, c'est nolographique. C'est obligé, vous êtes d'accord ? Mais en tout cas, là, elle est en rare reverse. Elle est super jolie. Je vous montre quand même son dresseur dans le fond, Tarak. Sens du combat. Et flambée royale. Très belle illustration. Je suis trop trop fan. Et derrière, nous avons un Yann Mega. Bon, Yann Mega qu'on a déjà eu plusieurs fois. Je suis un peu moins fan. D'habitude, je mets les reverse après l'ouverture, après la vidéo. Sous pochette. Mais là, je vais le faire tout de suite parce que c'est comme un Dracaufeu. Et elle est quand même très très stylée. Je n'ai pas du tout envie de l'abîmer en attendant d'espérer l'avoir en holographique. Si jamais elle existe en holographique, c'est même pas sûr. Petit code. Bon, pour l'instant, on n'a pas eu de bug. Parce qu'il y a eu beaucoup de bugs dans cette série. Notamment sur les golds, les secrets de la série. Sur beaucoup de choses. Moi, sur les reverse également. J'ai déjà eu deux reverse en un seul booster. Donc là, on n'a pas eu de bug. Display tout à fait normal pour l'instant. Rien à signaler. Aspico. Statistique. Tiboudet. Un Picasso. Granny Pio. Une énergie électrique. Sally. Piffeuille. Minotope. Voltorb en commune reverse. Et Mélodelf en rare. Allez, next. Ici, on commence avec un rocabeau. Et un petit rubembelle, je crois, qui est près de son oreille. Voltorb. Mediena. Polychombre. Un petit Fampi. Une énergie. Lampérois. Terraclope. Albaminsalor. Albaminsalor ! Veuillez réessayer. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, c'est mon Siri de mon téléphone qui s'est déclenché. Ok. Ok. Désolée pour ce petit contre-temps. Ensuite, Terral qui est une commune reverse. Et l'exprimter rare qu'on a déjà eu. Alors ça, c'est le Albaminsalor qui l'a fait réagir. Ça, c'était plutôt amusant, je dois dire. C'est vrai que c'est la première fois depuis que je fais des vidéos. Ça fait 8 ans que je fais des vidéos. J'arrive à bientôt 1000 vidéos. Et c'est la première fois que mon Siri se déclenche. Enfin bref. Tiboudet. Picasso. Grenipio. Un mascaillement. On grille un petit peu les étapes. Statistique. Une énergie. Lampérois. Énergie pierre. Je ne vais pas citer le nom pour ne pas déclencher encore une fois. Médaille du héros en reverse. Et derrière, Charmy en rare qu'on a déjà vu maintenant de fois. Une, deux, trois, quatre. Quatre boosters restants. Ça passe trop vite. Et à la fois, ça faisait aussi tellement longtemps que je n'avais pas fait d'ouverture de display. Que maintenant, quand j'en ouvre énormément, je ne suis pas rassasiée. Alors, Fuchemur, Rocabeau, Voltorb, Mingal, Eoko. Une énergie. Alors oui, je me suis arrêtée parce que mon chat m'a frôlé la jambe. Ça m'a fait peur sur le moment. Une énergie à Rome. Mateloutre. Faïsa. Motis Madron en reverse. Et Cracos en rare. Cracos, on a vu en full art dans la série précédente, La Voix du Maître. Ce que je n'ai pas trop compris d'ailleurs, je dois vous dire. Mais il était là, en full art. Alors ici, nous aurons un Chuchemur qui remplit la piscine ou plutôt la fontaine. Ce n'est pas une piscine du tout. Avec ses larmes. Limagma, Tiboudet, Doudouvet, Statitik, Une énergie métal, Grahiena, Viseur télescopique, Reptincelle, le Miaouz de Galar en reverse. Attention ! Genesect holographique qu'on n'avait pas. Donc on est encore en train de compléter. C'est une super bonne nouvelle. C'est la 16e du set. On en est à 4 holos sur cette partie de display. Avant dernier booster, celui de Pikachu. Non, je vais le garder pour la fin. Sait-on jamais. Dernier petit code, parce que je pense que pour le dernier booster, je le garderai. Alors, on y retrouve cette fois-ci un Picasso. D'Eden, Axoloto, Yanma, Nirondel, Une énergie feu, Escroco, Capoeira. La médaille du héros au massacre qu'est une rare river. C'est attention, j'ai vu quelque chose, j'ai vu quelque chose, j'ai vu quelque chose ! Je pense que vous avez eu la même chose que moi. Oh ! Encore une full art, incroyable ! Darumadcho de Galar Vemax full art. Mais c'est incroyable ! Encore une full art ! Elle est trop belle la brillance. Mais ces lèvres énormes ! Ça rend trop bien ! 320 PV, nous avons un vainqueur, mesdames et messieurs. C'est celui qui a le plus de PV de toutes les cartes qu'on a sorties. Donc, tout dernier booster. Et j'avais dit que ce code, je crois que je le gardais. Bon, là, je ne m'attends pas à grand chose en vrai. Mais je ne m'attendais pas non plus à avoir une dernière full art. Parce qu'on en a quand même eu trois. On n'a pas eu de rainbow, mais une rainbow, je crois qu'on va en avoir seulement deux sur six displays. Donc, vous voyez, ce n'est pas automatique. Alors, au niveau du récap, je trie tout ça et on se retrouve juste après. Et voilà, c'est déjà la fin de ce display voltage éclatant. Donc, les deux parties des deux vidéos. Je vais commencer par la première partie, le récap de ce que nous avons eu avec l'ouguia holographique que je voulais absolument. Et donc, très très content de l'avoir obtenu, même si c'est une simple holographique, je suis trop heureuse. Dialga holographique, Zeraora, Shimin. Ensuite, en magnifique rare, amazing rare, nous avons eu Zamazenta, que j'avais déjà eu lors d'une autre vidéo. Reiku, que je voulais absolument, vous le savez, je l'ai dit de nombreuses fois. Pikachu V, une seconde, parce que oui, je l'avais déjà eu et très très content de l'avoir en double d'ailleurs. Drascore V, Stylix V qui est vraiment trop classe. L'illustration est vraiment beaucoup trop belle. Et quand même une Full Art dans la première partie qui était Exagite V Full Art. Donc ça, c'est la première partie des Digi Booster. Et ce que nous avons eu dans cette vidéo aussi, et franchement c'était la meilleure partie, il faut quand même le préciser. Zeraora, donc en double. Genesect, Diancy, Duralugon. En Amazing Rare, nous avons eu Raikwaza, qui est la plus belle des six Amazing Rare de la série. Ensuite, Togekiz V, Astronel V, Pikachu Full Art, que je voulais absolument. Et là, si vous n'avez pas suivi l'intégralité de la vidéo, je vous invite à regarder le passage où je l'obtiens, parce que j'ai rarement, mais vraiment très très rarement, une réaction démesurée comme ça pour une carte. Et là, c'était le cas. Je l'espérais tellement que quand elle est sortie, je n'y croyais pas. Donc voilà, et ensuite Daru Macho, de Galar, V Max Full Art. Ça ne rend pas trop trop bien toutes ces cartes comme ça là, pour un récap de display. 36 Boosters, ça fait trop plaisir, ça faisait trop trop longtemps que je n'avais pas ouvert de display. Et je remercie la boutique Ultra Jeux pour cela. Je vous mets le lien d'affiliation dans la description si vous voulez passer commande de la série Voltage Eclatant. Je vous le conseille fortement. C'est l'une de mes séries coup de cœur depuis un bon moment, et ma série préférée de l'épée bouclier. Voilà, c'est ici que je vous laisse. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, à ne pas rater les prochaines vidéos en vous abonnant à la chaîne YouTube, et à laisser vos avis dans les commentaires. Moi, ça me ferait super plaisir. Je lis tous les commentaires, même si je n'ai pas forcément le temps de répondre à tous. J'essaie de prendre le temps et de rester disponible, mais en tout cas, sachez que je lis tout. C'est quand même le principe d'une chaîne YouTube, de passion, de collection, c'est de partager entre nous. Voilà, écoutez, je vous fais plein de piques à bisous, prenez soin de vous, et je vous dis à très bientôt ! Bye bye !